Salut à toi, bienvenue sur ta séance de HIIT sans impact. C'est une séance, tu vas le voir, qui va cibler essentiellement les cuisses et les fessiers. Donc c'est une séance tout niveau, donc n'importe qui peut la faire, il n'y a pas de soucis. Je suis Marine, ta coach de fitness de ta chaîne YouTube Flash Fit Home et avec Maxime, on te partage deux vidéos par semaine sur cette chaîne. Donc si tu n'es pas encore abonné, dépêche-toi, clique ici sur le bouton pour t'abonner et recevoir une notification dès qu'on partage une nouvelle vidéo, tout simplement. Voilà, si jamais ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin dans ton entraînement et faire encore plus de vidéos avec nous, plus de séances qui sont inédites, qu'on ne met pas sur YouTube, n'hésite pas à rejoindre le Training Camp. Le lien est juste en dessous dans la description, comme ça tu as toutes les informations. Sur ce, pour la séance, tu dois t'équiper d'un tapis de sol, une serviette, ta gourde, chausse les baskets et on attaque l'échauffement, c'est parti. Allez, on attaque la séance avec un échauffement, on vient prendre une grande inspiration ici, grandis-toi et on souffle, on relâche, on roule les épaules. On va essayer de faire des grands cercles et puis dans l'autre sens, la même chose. On va chercher loin, on va chercher haut et on ouvre les bras. Petit cercle, abdos serrés ici, tu aspires le nombril et on change de sens. Allez, tire dans les bras jusqu'au bout des doigts. Agrandis le cercle ici, de plus en plus grand et dans l'autre sens. Les mains sur les hanches et on déverrouille le bassin, on vient faire des grands cercles. Alors, ce que je ne veux pas voir, c'est les épaules qui portent devant. Là, c'est le bassin qui bouge, ok ? Parce que je vois souvent ça, les gens me font bouger leurs épaules comme ça. C'est ici qu'on veut mobiliser. On change de sens, hop, on déverrouille. Yes, ok, allez, reviens, enroule la cheville. Voilà, donc on mobilise un petit peu tout le corps avant d'attaquer, bien sûr. On échauffe, on change. Ne commencez jamais votre séance sans échauffement, jamais, 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 ok ? Hop, on monte sur demi-pointe, tiens, on va venir enrouler le poignet en même temps. Tac, on fait des grands cercles et on change de sens. Ok, donc tu vas le voir, ça va être une séance sans impact. N'hésite pas chez toi à rajouter de l'intensité et des impacts. Si jamais tu as envie, il n'y a pas de souci, d'accord ? On part en petit step-touch ici, on ouvre, on ferme, on tire les coudes derrière et on souffle. Hop, hop, donc tu verras tout ce qui est monté de genoux, talons, fesses. Moi, je vais le faire à un niveau sans impact. Si à la maison, tu es chaud patate et si surtout tu peux le faire, tu le fais avec des impacts, il n'y a pas de souci, ok ? Allez, on monte les bras. Tac, ok. Et ici, on vient en talons, fesses. On tire les coudes derrière et on souffle. Donc on active, vu qu'il n'y a pas d'impact, on y met quand même de l'intensité, de la rapidité pour faire monter un petit peu le rythme cardiaque. On souffle, on souffle. Yes. Et après, on va venir monter les genoux ici. Tac, tac. Donc pareil, je souffle bien et on touche avec la main opposée. Ok. Et regarde, petit step-tap, ça fait pli, pointe, pli, pointe. Les abdos sont toujours serrés, toujours engagés. Et on rajoute le bras, hop, tendu devant. Oh yeah. Ok. Tu vas venir pousser un peu plus sur le côté, serre bien les abdos, la taille. Et on souffle. Yes. Ok, montre le bras en haut. Hey. Hey. Ok, donc tu vois, on échauffe de la tête aux pieds. Les bras, les épaules, les poignets, même le bout des doigts si tu veux. Yes. Ok, reviens ici et décolle le pied du sol. Pied flex, jambes tendues. Hop, on souffle, on souffle. Serre abdos et fessiers ici. Clac, je contracte la fesse. Yes. Pour un popotin en béton. Ah, tu vas le sentir ton popotin à la fin de la séance là. Tu m'en diras des nouvelles d'ailleurs. On reste, on reste ici. Hop, hop, hop. On souffle. On gaine, on verrouille. Et on change. Hey, reste, reste. Tire les orteils vers le visage et pousse dans ton talon. Serre abdos et fessiers. Ok. Ici. Tac, tac, tac. Et on descend, on descend, on descend. Garde le dos droit. Regarde toujours devant toi. Regarde pas tes pieds. Regarde pas par terre. Yes. On remonte un petit peu. Ok. On ouvre plus large que les épaules. On descend tranquillement. Et on remonte. Bras devant. Et reviens. Pousse les fesses derrière. Et tes genoux dans l'axe de tes orteils. Ok. Donc tu pousses bien dans les talons pour remonter. Et tu engages abdos fessiers. 3 petits en bas. Ça fait 3, 2, 1. Et on remonte. Encore. 3, 2, 1. Encore une fois. 3, 2, 1. Ok. Reviens ici. Ici, on va faire des petits tipping. Donc soit tu le fais sans décoller les orteils du sol. Et tu décolles juste les talons. Ok. Soit tu le fais en décollant un petit peu. Donc un tout petit impact. Ok. Sur les tipping, il n'y a vraiment pas de soucis. On peut y aller. Et on rajoute les bras. Et devant, derrière. En haut, en bas. Devant, derrière. En haut, en bas. Devant, derrière. En haut, en bas. Devant, derrière. Ok. Les bras. Dans l'autre sens. Yes. Donc tu vas voir la séance. Ça va être sympa. On va faire différents squats. qui existent sur le premier bloc. Deuxième bloc. Différentes fentes qui existent. Troisième bloc. Différents gainages. Ouh. Relâche. Yes. Donc tu vas voir des variantes à chaque fois de ces exercices. Ok. Allez. On inspire ici. On étire, on étire, on étire. Et on va attaquer le premier bloc. Donc c'était les squats le premier bloc. Ok. Je te montre juste le premier exercice. Et après, pendant les petites récup de 10 secondes, je te montrerai l'exercice suivant. On va partir sur un squat, les pieds largeurs d'épaule. Hop. Et on va rajouter un talon-fesse. Ici. Donc si tu remontes complètement, ça te fait récupérer un peu. Ok. Si tu restes en bas pendant les 30 secondes d'exercice, ça va chauffer plus les cuisses. Donc à toi de choisir le niveau que tu voudras. Donc 30 secondes de squat avec talon-fesse. 10 secondes de récup, puis 30 secondes. 3 montées de genoux ici, sans sauter. Et 3 montées de genoux ici. Et on enchaîne. Ok. On souffle. Et on souffle. Ensuite, deuxième variante de squat. Encore les 3 montées de genoux. Troisième variante de squat. Et encore les 3 montées de genoux. Ok. Allez. J'espère que tu as vu une petite gorgée pendant que je t'ai parlé. Je lance le chrono. Donc on commence avec les squats. Talon-fesse. Pieds largeur d'épaule, ou un petit peu plus large. Légèrement en ouverture. Pousse les fesses derrière. Grandis-toi. Hop, c'est parti. Talon-fesse. Et on souffle. Donc soit tu restes bien bas. Ok. Tu restes fléchi. Soit tu remontes à chaque fois. Hop. Pour récupérer un petit peu. Je te garantis pas une grosse récupération. Mais bon. Et si on reste en bas, ça va chauffer un petit peu plus. Regarde devant toi. Si tu baisses la tête, le dos va s'arrondir. Et nous, on veut garder le dos droit. Allez. Souffle. Respire. Ça fait plaisir d'être là. On est content. Ok. 10 secondes. Ok. Très bien. Donc les 3 genoux. T'es prêt ? C'est parti. Sans sauter. Sans impact. 2, 3. Et on change. Donc là, pour bien faire monter le cardio, on y met les bras. Ok. Bam. 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 Et on active. Rapidité. On souffle. Allez. Encore. Encore. Souffle. 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 Serre bien les abdos. Ok. Prochain squat. Toi, tu récupères. Je te montre. On va descendre et monter sur demi-pointe. Simplement. Ok. Et après, on repose les talons. On redescend. 30 secondes. C'est parti. Inspire. Souffle demi-pointe. Hop. Et hop. Donc tes talons sont bien enfoncés dans le sol. Et après, on décolle. Enfonce les talons. Et décolle. Ok. Donc tu y vas à ton rythme. Et là, on va se sentir le travail en plus sur les mollets. Et on gaine. Verrouille ici. Aspire le nombril quand tu montes. Contracte les fessiers. Fixe un point devant toi pour l'équilibre. Yes. Ça va, ça a été l'équilibre. Après, on enchaîne. On reprend les trois genoux pour faire monter le cardio. Are you ready to go ? Yeah. I am bilingue. C'est parti. Un, deux, trois. Allez. Encore. Donc on met bien les bras. Plus on active tout le corps, plus le cardio va monter. Et plus on va brûler du gras. D'accord ? Allez. 10 secondes. On souffle. Allez. Cinq secondes. Récupérez. Ensuite, on va faire squat. Fermez. Un petit peu plus serré que les épaules. Squat ouvert. Fermez. Ouvert. D'accord ? Allez, on commence. Fermez. Ouvert. Fermez. Ouvert. Encore. Fermez. Ouvert. Fermez. Ouvert. Toujours. Respire. Ça doit chauffer les cuisseaux. Voilà. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi je me suis lancée dans cette séance ? C'est pour ton bien. Oui. Tu le comprendras après. Tout de suite. Garde le sourire pour le moment. On respire. Ok. Il nous reste les trois genoux pour terminer le premier bloc. T'as vu, le cardio monte. Même sans impact. Allez. Boum. 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 Encore. Comme quoi, même sans sauter. On peut faire des choses. Allez. Serre bien les abdos. Surtout que du coup, j'ai fait exprès de ne pas mettre beaucoup de récup. Pour ne pas trop avoir le temps justement de récupérer le souffle. Et faire remonter le cardio assez rapidement. Allez. Le genou, on le monte le plus haut possible. Ok. Là. Une minute de récup, le temps de boire une gorgée et de te montrer les exercices du bloc 2. Marche un petit peu, respire, souffle et regarde. On va partir d'abord sur les fentes alternées. Donc, tu viendras reculer une jambe loin derrière. Talon décollé du sol. On plie pour garder un bel alignement, regard devant et tu ramènes. Et on alterne une jambe après l'autre. Le but du jeu, c'est de descendre le genou en direction du sol. Et l'exercice cardio qui va aller avec celui-ci, ça va être les petits tippings comme on a vu à l'échauffement ici. On ouvre, on ferme et on rajoute les bras. D'accord ? Donc, sans impact, des tout petits pas. Si vraiment tu veux rester sur demi-pointe sans décoller les orteils, tu peux. Ok ? Donc, on enchaînera. Et après, je te mettrai des variantes. Des fentes. Ok ? On est parti. Pied parallèle, dos droit. On recule le pied loin derrière. On fléchit genou. On revient. On ramène. On fléchit genou. On revient. On ramène. Ok ? Dos droit. Serre les abdos. Fixe un point devant. Tu peux accélérer si tu t'en sens capable. Si tu as l'énergie. Et si tu as l'habitude de faire les fentes. N'hésite pas à te tenir pour l'équilibre. Il n'y a pas de soucis. Allez. Engage bien les abdos en tous les cas. Aspire nombril. On descend le genou proche du sol. Ok. Petit chipping ensuite. Donc, soit on reste sur demi-pointe. Soit ici, on essaie d'ouvrir, fermer très légèrement. Ok ? Avec les bras. C'est parti. Allez. Souffle bien. Tout petit pas. Tout petit pas. Le regard loin devant. Je ne sais pas pour toi, mais ici, la chaleur commence à monter. Pourtant, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en hiver. Il n'y a pas de chauffage dans la maison. Mais il fait chaud. On fera des économies au moins. Allez. Après, on passera aux fentes croisées. Tu es prêt ? Récupère. Regarde. On va croiser le pied loin derrière. Fléchir et ramener. On croise. Je ne veux pas que tu me colles tes genoux. Tu recules et tu croises. Ok ? Allez. Hop. Et on change. On alterne. Hop. Donc, toujours pareil. Abdos serrés. Regarde devant toi. Donc, je croise un petit peu. Pas besoin de se faire des nœuds non plus. On croise légèrement. Le regard loin devant. Et là, on va sentir la fesse qui chauffe. Quand on remonte. Hop. Allez. Souffle. Toujours le talon arrière décollé du sol. On est sur les orteils. Yes. Ok. On reprend les tipping. Ouh. Ouh. Le cardio est monté. Boum. 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 Yeah. Yeah. Oh. Je viens d'inventer quelque chose. Je tiens quelque chose. Joule, prépare-toi. Je vais te faire concurrence. Allez. Abdos serrés. On respire. Ouh. 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 Après, on va mixer un squat, une fente, un squat, une fente, un squat, une fente. D'accord ? Donc, ça va encore chauffer les cuisseaux. Yes. Regarde, ça fera un squat, une fente, un squat, une fente. Ok ? On y prie, on commence avec le squat, on pousse les fesses derrière. Hop, une fente. Mets tes pieds parallèles sur la fente. Ok ? Et légèrement en ouverture sur le squat. Le regard loin devant. On souffle. Tac. Respire. Ouh. Comme quoi, la séance peut être intense. Sans impact. Allez, encore, encore, encore. Trois. Deux. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Yes. Ok. Je secoue les gambettes. Petit chipping. C'est reparti pour un tour. Allez, c'est parti. Boum, 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 boum. Donc, comme je te le disais un petit peu pendant la présentation de la séance, on a créé le Training Camp avec Maxime. C'est notre plateforme d'entraînement où tu as, je pense qu'on arrive bientôt à 200 vidéos sur la plateforme et tu as le choix entre plus de 10 disciplines différentes. Donc, tu as de la zumba, du fit stick, du renforcement musculaire, du HIIT, cardio box, pilates, stretching. Yes, on relâche. Ouh, bois un petit peu. Donc, comme je te disais, si ça t'intéresse d'aller plus loin dans ton entraînement, de faire des séances variées aussi, n'hésite pas à rejoindre le Training Camp, d'accord ? Tu auras toutes tes infos dans la description. Il n'y a pas de frais d'abonnement. Tu vas voir. Et c'est super cool, on est là avec toi et on fait toutes les vidéos avec toi. Je te montre la suite, on partira sur Mountain Climbers. Les poignées sous les épaules et on va les faire lentement. Donc, ça veut dire qu'on monte le genou vers la poitrine, d'accord ? Et en exercice ensuite un peu plus cardio, on va partir sur le patineur ici. Hop ! Donc, on allonge la jambe derrière cette fois-ci, contrairement aux fentes tout à l'heure, ok ? Donc, hop ! Et puis si je veux faire un petit saut, je peux. On n'est pas obligé puisqu'on est sur une séance sans impact, d'accord ? Mountain Climbers, place tes poignées sous les épaules, rentre le ventre, serre les fesses. Hop ! On monte un genou après l'autre, on souffle. Donc, bien sûr, puis on accélère pour le cardio, on va monter. Ok. Si jamais tu as mal au poignet, regarde, tu peux le faire sur les avant-bras. Tac ! Tac ! Tac ! Voilà, il faut juste faire attention de ne pas se cogner le genou sur le sol, quoi. Mais sinon, sinon ça va, quoi. Allez, rentre-moi le ventre. Aspire l'embril pendant tout l'exercice. C'est ça, Ize ! Yes, 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 yes ! Et tout de suite, on remonte, voilà ! On ne reste pas par terre, on remonte direct. On va partir sur le petit patineur, prendre la place, pousse les murs, on croise derrière et on va faire un grand pas sur le côté. Grand pas sur le côté. Ok ? Donc, comme je te le disais, tu peux le faire plus rapide avec un petit saut ou ici, sans sauter. On va croiser, on va allonger la jambe, loin derrière. Donc, fais attention qu'il n'y ait pas un gosse qui passe derrière toi, le chat, le chien. Hop ! On va éviter de leur faire des croche-pieds quand même. Ouh ! On souffle, on souffle, on souffle. Ok, deuxième variante ensuite de gainage. On se remet là, soit tu restes sur les genoux et tu vas venir toucher ton épaule opposée, ok ? Soit sur les pieds. C'est parti ! On rentre bien le ventre. Donc, le but du jeu, ça va être de bien serrer les abdos, les fessiers pour éviter de bouger le bassin. Ok ? On serre, on serre, on serre. On gaine. Tu peux rester à genoux ici. Clac, clac, clac. Nombril aspiré. Allez, souffle. Ouh ! Ouh ! Contrôle ton bassin. On remonte direct le patineur. Yes ! Ouh ! Voilà. Donc, on vire tout le monde de la pièce. On veut être tranquille. On prend tout l'espace pour notre séance. Allez, c'est notre moment à nous. On en profite. On souffle bien. Allez. Normalement, on commence à transpirer un petit peu. Je ne sais pas pour toi. Tu me diras en commentaire, bien sûr. Comme d'habitude, tu me laisses un petit commentaire à la fin de la séance pour me dire si tu as aimé tes exercices préférés. Yes ! Et ensuite, on va passer au gainage jack. Donc, c'est celui-là où on va venir ouvrir un pied. Le deuxième. Refermer. Refermer. Ok ? Allez, c'est parti. Ouvre, ouvre. Ferme, ferme. Ouvre, ouvre. Ferme, ferme. Droite, gauche. Droite, gauche. Toujours nombril aspiré. Tu peux le faire sur les coudes. Si tu as mal au poignet, tu descends sur les avant-bras. Allez. Je ne veux pas les fesses qui montent en haut. Je ne veux pas le bassin qui cambre. Une belle ligne droite, abdos, fessiers contractés. Allez, c'est la fin. C'est la fin. On tient, on tient, on tient. Ouh ! Yes ! Remonte. Le petit patineur pour terminer. On envoie jusqu'au bout. On garde un bon rythme. Allez, c'est parti. Tac, je croise. Souffle bien, respire. Ça va t'aider à tenir jusqu'au bout. Si tu restes en apnée, là, on est foutu. Hop. Sauf si c'est une excuse pour appeler les pompiers. Bon, d'accord. Ok, je comprends que tu restes en apnée dans ce cas-là. Allez. Cinq secondes. On y est, on y est. On se chomute. Et c'est bon, relâche. Ouh ! Souffle. Marche un peu. Éponge. Ouh ! Bois un petit peu. Yes ! Bravo ! Bravo, bravo pour la séance. Donc, ne t'assois pas. Marche. Ouh ! Le temps de faire redescendre un petit peu le cœur. Ouh ! J'espère que la séance t'a plu. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu me mets un commentaire. Tu penses à lâcher le gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Normalement, quand on arrive au bout de la séance, on met le pouce bleu. C'est obligatoire. Sinon, je viens chez toi et je viens mettre le pouce à ta place. Passe à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et que tu veux avoir accès à toutes nos vidéos qu'on fait depuis un petit moment maintenant, deux par semaine. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Plein de gros bisous, gros poutous. À très bientôt, j'espère. Ciao, ciao !